Générique Bonjour à tous et merci de suivre ce nouveau JT breton. Au sommaire ce jeudi, l'ouverture d'une enquête préliminaire autour de Richard Ferrand. Quelles sont les réactions des électeurs dans sa circonscription ? Reportage dans un instant. Le président de la République, Emmanuel Macron, était dans le Morbihan ce jeudi et il est allé à la rencontre des pêcheurs. Et puis que faire des déchets verts au lieu de surcharger les déchetteries ? Eh bien on vous en dira plus dans un instant. Dans le duplex, on sera avec Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et nous évoquerons le dossier de Notre-Dame-des-Landes avec vous. Oui, c'est ce jeudi que doivent être nommés les trois médiateurs chargés de remettre le dossier à plein. Eh bien vous nous en parlez dans un instant Benjamin. Bienvenue à tous dans cette édition du jeudi 1er juin 2017. Richard Ferrand, ciblé par une enquête préliminaire. Le procureur de la République de Brest, Éric Maté, a annoncé dans un communiqué ce jeudi matin qu'il avait saisi la direction interrégionale de l'APJ de Rennes d'une enquête préliminaire. Cette enquête doit servir à recueillir des éléments qui pourraient permettre de prouver ou non une infraction pénale en matière d'atteinte au bien ou encore de manquement au devoir de probité. Cette enquête intervient suite aux révélations publiées dans différents journaux. Une transaction immobilière de Richard Ferrand avec sa compagne alors qu'il travaillait au Mutuel de Bretagne est sous surveillance. Alors le ministre de la Cohésion des Territoires est aussi candidat aux législatives dans le Finistère. Est-ce que l'ouverture de cette enquête a un impact sur les électeurs et le scrutin ? Derwyl Kefelec s'est rendu ce matin sur le marché de Châteaulain. Il est 11h sur le marché de Châteaulain ce jeudi. Lieu de campagne habituelle, aujourd'hui un seul candidat est dans toutes les discussions. Richard Ferrand. La situation autour de ces affaires évolue et l'opinion des gens également. On en discutait avec le collègue tout à l'heure, on ne sait pas trop quoi. Apparemment c'est légal ce qu'il a fait, mais est-ce que c'est moral pour autant ? D'un point de vue, si j'étais dans son cas, peut-être que j'aurais fait la même chose, peut-être que j'aurais aidé ma famille. Si certains s'interrogent sur la légalité de l'affaire, d'autres sont catégoriques. Malgré les révélations, leur vote ira au début des sortants. Ça ne merde pas la limite. On n'est pas obligé de tout savoir. Chacun son petit jardin secret. Je voudrais quand même Macron. Ah bah c'est sûr, pour que ça ait de l'effet. Il faut lui laisser la chance. Parce que s'il y a une cohabitation, c'est comme s'il n'a pas été le président. Hormis quelques soutiens, la déception se lie sur les visages. Après des présidentielles déjà mouvementées, les votants sont de plus en plus lassés des affaires à répétition. On est un peu déçus par tout ce qui se passe autour des politiques. Ce n'est pas cool parce que nous, on est petits et on nous rabaisse dès qu'on fait quelque chose de mal. Au regard des sondages, le parti En Marche reste toujours en tête. Cependant, il reste une dizaine de jours et les choses peuvent encore évoluer. Et c'est dans ce contexte politique que le président de la République, Emmanuel Macron, était en Bretagne ce jeudi. Il est arrivé à Lorient, à bord du remorqueur l'abeille Bourbon, comme vous le voyez sur ces images de Claude Prigent. Alors pas un mot sur l'affaire Ferrand, mais des dizaines de fans du nouveau président de la République présents pour l'accueillir. Il a échangé pendant près d'une heure avec les pêcheurs. Vous allez le voir tout de suite dans ce reportage de Fanny Cocogné et Clara Gestin. Le braise comme lieu d'accueil du président de la République. C'est à bord de ce chalutier tout neuf qu'Emmanuel Macron a échangé avec les pêcheurs et les élus. Au menu de leur discussion, notamment une première déception avec la formation du nouveau gouvernement. Depuis, la mer est rattachée à l'écologie et la pêche à l'agriculture. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est d'arrêter d'être baladé de ministère en ministère, nous mettre avec l'agriculture, l'écologie ou autre. Donc on aimerait bien vraiment qu'on puisse s'occuper de nous avec un ministère. Les pêcheurs réclament au président la création d'un haut commissariat à l'économie maritime. Mais sur les quais du premier port de pêche français, un autre sujet inquiète les pêcheurs auturiers. La perspective du Brexit. Ils s'interrogent sur leur accès futur aux eaux britanniques. Certains voient qu'il y a sur les contrôles des navires français dans les eaux britanniques de plus en plus de contrôles très contraignants. C'est sans doute des prémices. Il y a aussi, on voit bien, des attentes fortes de certains états, autres que la France. Et pour cela, je pense que le président de la République, en ayant mis le président de la région Bretagne, Jean-Yves Vudrayan, en charge de l'Europe, je pense qu'il est important qu'il puisse lui donner ce dossier entre les mains pour qu'il puisse s'en saisir et défendre les intérêts au mieux de la pêche en France. Et le premier président de la République à venir au port de l'Orient depuis 1985 a écouté ses inquiétudes. Sur le Brexit, on en fera un des critères et un des points de défense de la France. Et donc ce qui est important aussi, je viens ici parce que je voulais durant ces deux jours montrer l'importance de la mer et de l'ensemble des activités maritimes en France. Je sais l'angoisse qu'il y a sur le Brexit et nous défendrons les intérêts des pêcheurs dans le cadre des négociations avec la Grande-Bretagne. C'est aussi cela ce que je suis venu de dire. Pour la petite histoire, Loïc Chenet-Girard n'a pu accéder au chalutier Le Breiz. Patience, dans quelques jours, le premier vice-président de la région doit succéder à Jean-Yves Vudrayan. Ce dernier doit démissionner de ce mandat ce vendredi et lui laisser la place. – Et autre annonce du gouvernement ce jeudi, trois médiateurs ont été nommés pour tenter de trouver une solution au long projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. On en parle avec Benjamin Bréon. – Alors Benjamin, Emmanuel Macron l'avait annoncé, il lance une médiation sur Notre-Dame-des-Landes. – Exactement Julie, en fait on attendait un médiateur, ils seront donc finalement trois et ils doivent être reçus dès ce jeudi soir à Matignon par le Premier ministre Édouard Philippe, le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot et la ministre des Transports Elisabeth Borne. – Et alors quelle va être leur feuille de route à ces médiateurs ? – Eh bien avant tout il va s'agir de déminer le dossier qui est enlisé depuis des années. Édouard Philippe lui-même disait il y a encore quelques jours qu'il était urgent de faire retomber l'attention. Et puis il y a un besoin de clarification jusqu'au sein du gouvernement. Ainsi Édouard Philippe par exemple est plutôt favorable au nouvel aéroport alors que Nicolas Hulot, on le sait, il est fermement opposé. – Et les médiateurs ont combien de temps pour travailler ? – Alors en fait ils ont six mois selon le suède d'Emmanuel Macron, six mois pour mettre toutes les options sur la table. À l'issue de ces six mois, le président a promis une position, je cite, « claire et assumée ». Lui à l'origine il est plutôt favorable au projet, notamment depuis la consultation de l'an dernier, mais il a déjà préparé une porte de sortie en se disant ouvert à une modernisation de l'aéroport actuel, celui de Notre-Dame-des-Landes. – De Nantes-Atlantique, pardon. – De celui de Nantes-Atlantique, effectivement. En attendant, il évite d'entamer son quinquennat par les tentatives d'évacuation des opposants, opération évidemment à haut risque. Alors dans six mois, on peut déjà vous l'annoncer, et quelle que soit la décision, il y aura des mécontents. Mais ce sera dans six mois, et dans six mois, les législatives seront passées. – On suivra ça alors, merci beaucoup Benjamin pour ces explications. – Le syndicat CGT fait le tour du Finistère en voiture et à grands coups de klaxon ce jeudi et ce vendredi. Parti Berguet-Gabéric ce matin, le convoi composé d'une vingtaine de voitures roule dans les pas du rallye débradé organisé par le syndicat il y a près de 40 ans, et toujours pour défendre les salariés et l'emploi. Camille Pochet. – En 1977, les syndicalistes de la CGT entament le rallye débradé. Ils font le tour du Finistère en voiture. 40 ans plus tard, ils remettent ça. Objectif, parler de l'emploi sur le département. Et certains jugent le moment bien choisi pour aborder la question. – Les mesures qu'on va prendre, je crois, par le nouveau gouvernement, ça ne va pas beaucoup favoriser les gens qui travaillent dans l'ensemble. On aura certainement besoin des syndicats et de l'action politique aussi pour contrer les méfaits de ceux qui, d'après moi, s'annoncent. – Le convoi est parti ce jeudi matin du bureau de poste d'Erguet-Gabéric, menacé de fermeture. Si les syndicalistes font revivre ce rallye, c'est que selon eux, en 40 ans, la situation s'est empirée. – En 1977, il y avait 20 000 demandeurs d'emploi dans le département. J'ai eu les chiffres du mois d'avril 2017, il y a plus de 73 000 demandeurs d'emploi dans le département, avec en plus une spécificité, c'est qu'en 1977, ça touchait beaucoup les entreprises du privé. Depuis 1977, il y a les attaques du service public aussi. – Erguet-Gabéric, direction le PIB Goudin et Pont-la-Baye. Ce mouvement, c'est aussi l'occasion de montrer la présence du syndicat juste avant les élections législatives de juin prochain et la possible adoption d'une nouvelle loi de travail. Le rallye des Bradés passait ce jeudi par Pont-la-Baye ou Quimperlé, par exemple, pour aller jusqu'à Carré. La vingtaine de voitures parcourent ce vendredi le nord du département et le périple s'arrêtera en fin d'après-midi à Brest. – La Bretagne et le Finistère en particulier sont les champions des déchets verts. Les collectivités sont submergées par les restes de tontes et de tailles de haies et peu de jardiniers savent comment recycler ces déchets qui sont pourtant une ressource pour le jardin. Dans le PIB Goudin, des animateurs tentent de changer les mentalités. Le reportage de Frédéric Lorenzon. – Comme chaque année, le printemps est synonyme de tontes de gazon et de tailles de haies. Dans cette déchetterie du PIB Goudin-Sud, les riverains font leurs calculs. – Disons que c'est en 6, ça passe plus vite, donc c'est quoi tous les 15 jours, tous les 3 semaines ? – Je pense que j'arrive à 25-30 mois par an. Trois-quatre charrettes comme ça, autrement le reste je le mets dans mon potager et dans mon jardin en broyant. – J'ai deux grands sacs et j'ai même pas la moitié, même pas le quart de maille qui est taillée, donc ce serait impossible, ça ferait des tas monstrueux dans un jardin. – En moyenne, en 2012 en France, un habitant produisait 200 kg de déchets verts par an. En Finistère, c'est deux fois plus et dans le PIB Goudin, le phénomène continue à s'amplifier. – Il y a 4-5 ans, on était environ à 6 000 tonnes de déchets verts collectés sur une année et là en 2016, on était à peu près 9 000 tonnes. Donc ça fait quand même une belle augmentation sur quelques années. – Le compostage coûte entre 25 et 70 euros la tonne pour les collectivités. L'objectif est de limiter les dépôts et encourager le recyclage de la matière dans les jardins. – Au-delà des mentalités, c'est des habitudes et on sait bien que changer des habitudes, c'est long. L'objectif c'est de toucher modestement des personnes. On sait bien qu'on ne va pas leur faire changer complètement de mode de vie du jour au lendemain. – Reste à convaincre les plus réticents. – J'ai une tondeuse, c'est pour ça qu'il fait du mulching aussi. Elle ne fait pas aussi fin que vous le dites. – Limiter les déchets verts, ça se passe dès la conception du jardin. Dans ce guide, les bonnes pratiques sont répertorées. – Et les joueurs de l'équipe de France de football sont bien arrivés à Rennes ce jeudi. À la sortie du bus devant l'hôtel, les Bleus se sont livrés à une séance de selfies et de dédicaces avec les supporters. L'équipe affronte le Paraguay ce vendredi à 21h lors d'un match amical au Roison Park à Rennes. Des images signées Christophe Penven. – Et on retrouve tout de suite le tour de Bretagne en 60 secondes avec les autres images qu'il ne fallait pas louper. En Bretagne, c'est préparé par Benjamin Bréon. – Dans le quartier de Carcado à Vannes, l'auvent du centre médico-social était connu pour abriter des trafics de drogue. Eh bien c'est fini, faute de pouvoir éliminer la drogue, c'est l'auvent lui-même qui a été supprimé au lendemain du coup de filet qui a permis 19 interpellations. Étape suivante, la réhabilitation du bâtiment. – À Paimpol, le reliqueur est arrivé, place du Martrais au centre-ville. Le reliqueur, c'est une sculpture de métal et de lumière de l'artiste local Jean Divry. Elle est imaginée comme la rencontre du ciel, de la terre et de la mer et comme un cœur qui palpite. Tout ça à vérifier sur place bien entendu. Enfin, 1500 bouteilles d'eau, c'est ce qu'il a fallu aux joueurs de tennis de table de Loquénolé pour réaliser cet original à radeau. Il participera ce dimanche à la quatrième édition de la descente de la rivière de Morlaix. Rendez-vous mi-nautique, mi-poétique, mi-potache, ce qui effectivement fait trois moitiés. – Donc rendez-vous dimanche matin à 9h30-10h aux Écluse à Morlaix pour voir s'il flotte. – Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Très bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501